bonjour à tous dans cette deuxième vidéo on va s'intéresser aux opérations que l'on peut effectuer sur les événements donc comment en fait à partir d'événements déjà construits on peut en fabriquer d'autres alors par exemple considérons l'événement B de la vidéo précédente je vous rappelle donc dans la vidéo précédente il y avait un sac qui contient six jetons sur les quels on a noté une lettre et un numéro et l'expérience consiste à choisir un de ces jetons de façon aléatoire au hasard et donc l'ensemble des résultats possibles je l'ai repris ici voilà on a six résultats possibles de cette expérience et l'événement B est constitué des résultats B1 et B2 ce sont des résultats qui réalisent donc qui réalisent le fait qu'on obtient la lettre B quand on va lire ce qui est écrit sur le jeton tout simplement alors le complémentaire de grand B c'est on le note comme ça alors le complémentaire par rapport donc à grand oméga ce sont tous les autres résultats en fait de grand oméga qui autre que B1 et B2 donc on a A1 C2 C1 et C3 donc évidemment on a deux résultats ici les quatre autres donc qui constituent le complémentaire de grand B c'est à dire que quand j'ai un de ces résultats là B n'est pas réalisé alors que quand j'ai un de ces deux résultats là B est réalisé on va construire d'autres événements pour pouvoir après introduire les notions de et de ou alors on va créer l'événement indice I1 ça veut dire on va prendre tous les résultats qui ont un indice égal à 1 donc on a A1 B1 et C1 l'événement I2 ça va être B2 et C2 et l'événement I3 il n'y a que quand on obtient la lettre grand C et il n'y a que ce jeton là en fait qui permet d'obtenir l'événement l'événement I3 donc l'indice 3 on a donc créé ces trois événements donc on s'est intéressé en réalité à une nouvelle propriété qui est l'indice en fait qui est inscrit sur le jeton sachant que jusqu'à présent on s'intéressait essentiellement à la lettre qui était inscrite alors si on s'intéresse maintenant à l'événement I1 et grand B alors le E en fait au niveau de notion d'événement ça correspond à l'intersection au niveau des ensembles donc un événement c'est un ensemble donc l'opération intersection et consiste donc à choisir à prendre les éléments donc les résultats qui réalisent à la fois grand B et I1 donc ici on a B1 qui se trouve à la fois dans l'ensemble B et dans l'ensemble I1 et il n'y a que B1 qui est à l'intersection de ces deux ensembles et qui réalise à la fois grand B et l'indice 1 si on prend donc un autre exemple par exemple I3 et B et bien là on va voir qu'on a l'ensemble vide puisqu'il n'y a aucun élément de grand B qui a un indice égal à 3 et donc l'intersection avec I3 qui contient que C3 elle est vide quand on a ce résultat là, quand l'intersection de deux événements et l'ensemble vide on dit que les événements sont incompatibles et donc les deux ensembles sont disjoints, ils n'ont pas d'éléments en commun donc ça c'est aussi une définition à bien connaître événement incompatible ça veut dire qu'il n'y a pas de résultat en fait de l'expérience aléatoire qui réalise à la fois I3 et grand B on passe au OU, alors si je fais par exemple I1 ou grand B et bien là je vais aller prendre tous les résultats qui réalisent soit I1 donc indice 1 soit grand B donc on va avoir A1, B1, C1 et puis on a aussi B1 ici mais B1 je l'ai déjà écrit là donc je ne vais pas le reprendre et on a B2 donc on a 4 issues, 4 résultats possibles de l'expérience aléatoire qui vérifient soit I1, l'indice est égal à 1 ou alors G grand B et évidemment vous avez B1 qui réalise les deux événements qui fait partie aussi de cet événement réunion d'accord ? donc le OU entre événements ça correspond à la réunion de deux ensembles ici c'était l'intersection donc là il faut bien comprendre ça et là le B bar c'était le complémentaire c'était déjà noté on va terminer avec la notion de partition en réalité quand on considère une propriété des jetons par exemple la lettre qui est donc indiquée sur le jeton on a trois possibilités A, B et C et ces trois possibilités définissent une partition en fait de l'ensemble de l'oméga puisqu'on a les événements grand A qui correspondaient à A1 et l'événement grand C qui correspond à C1, C2 et C3 et quand on prend ces événements et qu'on regarde s'ils ont une intersection et bien il n'y a pas d'intersection donc ces deux événements ces événements A, B et C sont disjoints sont incompatibles 2 à 2 et leur réunion est égale à grand oméga quand on a ces deux propriétés qui sont réalisées on dit qu'ils forment une partition de grand oméga donc A, B et C donc on a considéré la propriété quelle est la lettre associée à chaque jeton et cette lettre définit une partition de grand oméga de même si je m'intéresse à l'indice les trois événements I1 l'indice c'était I2 et I3 ces trois événements là forment également une partition de grand oméga cette notion là on va s'en servir quand on va représenter apprendre à représenter des expériences aléatoires et c'est ce qu'on va faire dans la troisième vidéo qui va suivre voilà, je vous remercie de votre attention à l'indice c'est le même temps Sous-titrage FR ?